La sixième édition du Festival Panafricain des Griades annonce sa belle coloration. Cette année, les organisateurs ont apporté plus d'innovation pour rendre la fête particulièrement joyeuse. La directrice de l'agence Yocam fait de la réussite de cet événement un challenge pour la satisfaction du public qui grandit d'année en année. Mais Hawakam Kondé a pensé à une palette d'artistes diversifiés venus de la Côte d'Ivoire, de la RD Congo et des locaux comme Fodekuyate, Mimi Payapaya, Gwadamaga, Bapazigue et d'autres. Pour nous, c'est une édition de challenge. On va devoir prouver plus. On va devoir montrer aux festivaliers qu'ils ont eu raison de revenir encore une fois, qu'on évolue chaque édition. D'accord ? Donc pour nous, c'est le passage de 33 à 40 studs avec de nouvelles spécialités. On a l'escargot, on a le lapin, on a des choses qui ne sont pas habituées. On a le pigeon, on a... Après on a le classique poisson, viande, poulet. Mais c'est bien d'avoir d'autres choses. Pour cette sixième édition, j'aime commencer par Fodekuyate qui est une légende. On a Rogaroga et le groupe Extra Musica. On a Viviane Chidi. On a Kandia Kora. On a Mimi Payapaya, Gwadamaga que vous avez vu. On a Bapa. On a Serge Beno. On a KS Blum. On a Roselyne Nayo. On a certains qu'on n'a pas annoncés comme le groupe Pokémon. On a Sister Lessa. Il y aura beaucoup de surprises. En 2022, le Festival Panafricain des Griades a accueilli plus de 15 000 personnes qui ont massivement répondu à l'appel des organisateurs. Cette année, ils attendent au moins 20 000 personnes. Pour nous, comme je vous ai dit, c'est une année de challenge. Donc on se fixe des objectifs et on espère pouvoir vous annoncer l'année prochaine qu'on a eu plus. A cause de l'engouement que connaît le Festival Panafricain des Griades, chaque année, les organisateurs ont revu à la hausse le nombre d'agents devant assurer la sécurité de tous. En termes de sécurité, on a augmenté le nombre d'agents de 50 agents supplémentaires. Est-ce que vous savez tous, parce que je pense que vous avez tous visité le Festival, que ce n'est pas un endroit dangereux ? Les gens qui viennent sont civilisés, ils font très attention. Donc vous pouvez amener les enfants. Tout est fait et organisé de telle sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Le Festival Panafricain des Griades est devenu un rendez-vous incontournable pour les gourmets qui dégustent les plats appétissants qu'on ne trouve que pendant trois jours dans l'année.